Rendons-nous à Zata, village situé au centre de la Côte d'Ivoire, précisément dans le district autonome de Yamoussoukro, où il s'est tenu la première édition du tournoi de Maracana, dénommé tournoi de la cohésion sociale. Organisé par la jeunesse de Zata, la grande finale a vu la victoire de l'équipe FC Barcelone, avec un score de 1 à 0 face à l'équipe Daniel Sportif. La première édition du tournoi de Maracana de Zata, village situé dans le district autonome de Yamoussoukro, s'est tenue autour du thème « Tournoi de la cohésion sociale ». Son objectif, rapprocher davantage les fils et filles de la localité, afin de renforcer les liens de fraternité et de solidarité. Au-delà de son aspect social, ce tournoi a permis aux professionnels du secteur du sport de détecter des jeunes talents. A tout moment, nous avions besoin effectivement de s'accorder, de se mettre ensemble et de vivre ensemble. Et le seul moyen qui peut nous permettre de vivre ensemble, c'est de pouvoir se mettre, démontrer les différents talents à travers un tournoi, qui recueille également toute la population qui sorte. Effectivement, en assistant, on a un prof pour laisser le message de paix, le message de vivre ensemble. C'est le premier d'abord. Au-delà de là aussi, on voudrait récupérer les talents à partir de ce tournoi-là, et qu'aujourd'hui, le football nourrit son homme. Mais comment nourrir son homme ? Il faut que les médias puissent brander leurs caméras sur chaque individu qui a du talent. Dans le sens de la cohésion et du rassemblement, nous avons décidé d'associer notre image à cette cérémonie, à cette fête de vacances, et qui est très symbolique parce que c'est quelque chose, c'est le thème qui a inspiré les organisateurs, c'est le thème de la cohésion. A la fin du temps réglementaire, c'est l'équipe de FC Barcelone qui a remporté le match sur un score de 1 but à 0, face à celle de l'équipe Daniel Sportif, faisant d'elle le vainqueur de la première édition de la Coupe de la Cohésion Sociale de Zata. Ça a été très long, c'était très long. Nous avons pu créer, aimer par les autres, et bien vider, on a vu 100 euros, c'est le cas. C'est le million, c'est toujours plus. Je dis merci aussi à mon équipe. Ça m'a dit, on s'est dit franchement, c'est ballon. Ça m'a dit, je dis merci, merci beaucoup. Rendez-vous est donc pris en 2024 pour une prochaine édition du tournoi de Maracana de Zata.